Bonjour les créatrices, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour vous présenter un mini-album que j'ai réalisé avec un kit de chez Itilia. Itilia, eux, dans leur kit, proposait de faire un agenda avec une partie carnet d'adresse. Moi, ça ne me disait pas trop, donc je l'ai décliné, moi, en mini-album. Donc, du coup, je me suis inspirée de ce qu'ils ont fait, mais j'ai fait des modifications et je l'ai adaptée avec le matériel que j'avais. Donc, c'est les kits techniques que je reçois et du coup, là, ça me permet aussi d'apprendre des techniques, je vais penser à faire des choses que je ne fais pas d'habitude et un peu sortir de ma zone de confort. Donc, voici le mini-album que j'ai réalisé. Hop, on va le capir un petit peu, voilà. Donc, voilà, il y a du carton, tout ça. Alors, hop, les mesures, j'ai oublié de vous les... Alors, voilà, il est de 13 cm, de 13 cm sur 16 cm, la couverture, à peu près. L'épaisseur, je vous le dis, je le fais en live, 4 cm. Donc, c'est quand même un bel petit album. Donc, il y a des choses que j'ai retenues de leur kit et d'autres où je l'ai adaptée à ce que j'avais envie, moi. Donc, ici, j'ai laissé un peu cet espace vide parce que je ne sais pas encore si je vais mettre les photos que je vais mettre dedans, pour mettre un titre, quelque chose comme ça. La date, je me dis, ça peut être pas mal de mettre date ici parce que c'était, à la base, comme c'était un agenda pour eux. Donc, eux, c'était pour ça qu'ils avaient mis date. Voilà, il y a ce sac, j'ai la planche, je ne l'ai pas utilisée peut-être pour mettre un titre, le lieu, et peut-être la date de quand on a été. Je le mettrai là pour l'instant, comme je n'ai pas d'idée encore de ce que je vais mettre dedans. C'est pour ça que je n'ai pas... Je vais laisser ça en vide. Ah, là, c'est... Je l'ai fini il y a quelques heures, c'est une heure ou deux. Je l'ai fini, les petites décos et tout. J'ai mis du temps à le faire. Ça m'a motivée à créer. C'est pour ça que je suis à nouveau devant vous. Donc, voilà. Vous voyez ici l'épaisseur. Couverture carton. Ici, c'est du tissu. Le tissu. Voilà, les décos, les colorisations. Donc, c'est vraiment les tons de l'album. Un peu de noir, du blanc et du vert. On est resté vraiment dans ce ton-là. J'ai quasiment utilisé tout le matériel. Du kit. J'ai rajouté, bien sûr, des choses à moi parce qu'ils me demandent des tampons, des choses comme ça que je n'ai pas par rapport à ce qu'ils ont. Mais moi, je l'ai adapté avec mon matériel. Donc, voilà. Donc, ici, j'ai mis un petit ruban. Hop, qui s'ouvre, là. Et du coup, dedans, hop, on a comme deux petits albums. Eux, ici, ils mettaient le stylo. Tout ça, sur moi. Mais du coup, je n'ai pas fait ça. Là, le cahier spirale était présenté différemment. Moi, je l'ai adapté à ce que j'avais envie. Donc, ici, voilà, les petites décorations masquillées, les petites fleurs. Voilà. Donc, il y avait des papiers couleurs, verts. Il y avait des papiers blancs. Voilà. Et du coup, c'est vraiment décoration avec les distress. Donc, voilà, un petit peu des embossages, des petites fleurs blanches qu'on devait coloriser nous-mêmes. Donc, vraiment, travail aquarelle. Après, moi, j'ai rajouté ma skin tape. Il ne l'avait pas moi. Je l'ai rajouté parce que, comme j'étais un peu sur les thèmes papillons et un peu fleurs, j'avais ma skin tape à moi. Je ne sais pas. Ah, vous ne voyez peut-être pas. Voilà. Comme ça. Donc, je l'ai rajouté en plus. J'ai utilisé du matériel à moi aussi. Voilà. Les petites décorations. Petites fleurs créées. Voilà. Travailler les encres pour faire des fonds de différentes façons. Voilà. Faire des tamponnages et coloriser les tampons à l'aquarelle. Donc, voilà. Donc, ici, du coup, c'est pour ça que j'ai mis que des décos comme ça. Si je veux mettre une photo ou quelque chose, voilà, ça peut rentrer ici. Des fois, je n'ai laissé pas trop coller pour pouvoir passer la photo s'il faut un petit peu en dessous. Donc, voilà. Les petites décos que j'ai faites, le tamponnage, les encres un peu. Je n'ai pas voulu les faire très verts parce que je trouvais que c'était trop vert. Donc, je passais juste un petit peu avec l'encre, les tampons des encres. Donc, vous comprenez ce que je veux dire. Un tout petit peu dessus. Voilà. Le tamponnage, elle n'est pas très réussie. Mais bon. Ça ne me dérangeait pas plus que ça. Les petites découpes. Voilà. Donc, là, il y a une petite tâche. Je me dis, comme si je mets une photo dessus, ce n'est pas très grave. Voilà. Des petites décôles. Des petites découpes de dice. Voilà. Donc, là, ça se finit. Ici, du coup, comme il y avait la spirale au fond, ici, je vous donne la petite astuce. J'ai rajouté un bout de carton au fond pour faire une plus grosse épaisseur ici. Donc, là, par contre, l'album, bien sûr, est un petit peu plus petit que la couverture, les dimensions que je vous ai données. Donc, ici, là, ici, du coup, j'ai mis ce petit bout. Ça décore un peu et ça cache un peu les pliures du carton. Donc, je trouve ça pas mal. Donc, ici, hop, je remets le tissu ici. Ici, il y a du papier craft. C'est comme une pochette. Si on veut mettre des petites choses, on peut dedans. Ah non, j'ai tout collé. Non, je vais les laisser faire, mais au final, ça ne me plaisait pas trop. Ça baillait trop, donc j'ai tout collé. Là, ça se décolle un petit peu, mais je vais remettre des petits points de colle quand je mettrai mes photos dedans. Donc, j'ai mis une pochette craft dessus pour décorer. Donc, après, c'est vraiment des... Là, c'est... Donc, ici, vraiment, de ce côté-là, c'est des feuilles, on va dire, individuelles de chaque côté. Ici, c'est des plis et coller les unes avec les autres. Donc, très, très simple. Voilà, donc, c'est vraiment les travails faits sur le papier. Différents travails faits pour décorer, différentes façons, différentes techniques. Donc, là, ils avaient préconisé, voilà, de faire les colorisations des tampons, mais je trouvais ça très blanc. Donc, après, je me suis un petit peu amusée, moi, à ma façon de décorer. Là, je n'ai pas travaillé le fond, je l'ai laissé tel quel. Par contre, bien sûr, j'ai mis une petite pochette en plus, ici, avec un petit tamponnage, des petites choses comme ça. Là, j'ai gaufré de ce côté-là. Donc, ici, j'ai mis, comme ma plaque, je voulais utiliser celle-ci parce que, par rapport à pavillon, hein, il ne faut pas... Donc, ici, j'ai mis un masking tape un petit peu pour... Sinon, ma plaque de gaufrage, ça arrêtait là, donc ça faisait un peu bizarre. Donc, je me suis dit, tiens, comment je peux faire ? Voilà, une petite astuce, j'ai mis un petit peu de masking tape et tout, du coup, ça choque beaucoup moins. Ah, ça a décollé en sans-bois, là. Ici, j'ai mis des tags, j'ai redécoré. Vous voyez, j'ai fait que le travail du côté. Ici, je fais comme si c'était une pochette pour reglisser un tag. Si on veut écrire quelque chose, ici, je pense qu'en écrivant en noir, on peut le revoir, donc faire du journaling. Ce n'est pas vraiment mon truc, mais pourquoi pas, c'est peut-être un jour. Donc, ici, voilà, aussi une autre pochette pour mettre ou écrire quelque chose, une date, un événement de ce jour-là. Et là, une photo. On a un décor comme ça. Après, c'est vrai que si je mets des photos, ça va cacher un peu la décoration, mais bon. Donc, après, ici, elles sont collées, les deux. Et du coup, ça fait mon mini-album. Je ne l'ai pas mis trop en détail. Si vous avez besoin de plus de détails de l'album, dites-le-moi en commentaire. Donc, les petites pochettes, ici, par exemple, je ne vous ai pas dit, mais c'était fourni dans le kit. Donc, j'avais juste à les coller. Là-ci, c'était fourni. Les tags, c'était fourni dans le kit. Donc, c'était juste vraiment du travail des encres. Donc, voilà, je suis vraiment contente de ces kits-là. Je découvre pas mal de choses. Des techniques se répètent. Donc, à force, on les intègre. Donc, c'est très intéressant. Donc, voilà. Voilà le petit mini-album que j'ai fait. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très, très bientôt sur une prochaine vidéo. Bye, bye.